C'est les Tantroux Montroux Mon bébé, je suis trop content ! Et moi également ! Les Tantroux Montroux C'est tout simplement plus communément appelé Enzo et O'Réel Pourquoi Tantroux Montroux ? Tout simplement parce que c'est notre expression Là qui disent mon pied, ton pied, ta hanche, ma hanche Nous, ça n'existe pas nous C'est celui qui exploite son système ça veut dire qu'on partage tout dans les moindres détails c'est notre vrai devis, s'il y a un slogan qui doit bien définir notre amitié c'est ton trou mon trou parce que c'est intime, c'est personnel c'est toi, moi, moi, toi, nous nous ne formons qu'un exactement on se retrouve sur la chaîne de Sam pourquoi ? tout simplement parce qu'aujourd'hui vous avez vite vu que la chaîne de Sam ça devenait un petit peu une chaîne de télévision avec de nombreux concepts on a découvert Allo Alex il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui il était impératif de s'installer sur ce canapé pour ton trou mon trou tout simplement alors ton trou mon trou qu'est-ce que c'est ton trou mon trou on a pris, on s'est inspiré de notre chiffre préféré le 10 et on va venir vous ramener avec toute notre expertise nos avis, nos conseils en fait on va réagir sur plein de trucs 10 tips, 10 punchlines, 10 concepts vous dire pire relation, vous dire pire mec vous dire pire truc, vous dire dit 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 on est là pour interagir sur 10 concepts en particulier exactement et aujourd'hui c'est à vous qu'on va répondre parce que vous nous avez posé 10 questions 10 questions aïe mais t'es un pain pas dans votre vie exactement on vous le garde en plus et je tiens à préciser que les questions on les découvre en même temps que vous donc si on en bouche un coin c'est parce qu'on va être très spontané on ne sait pas ce qu'il y a dedans du tout pas surprise totale ton trou mon trou introspection sur moi vas-y moi je m'introspecte je m'appelle Léo j'ai 24 ans salut Léo salut Léo ma meuf me choupe les doigts de pieds comme si j'avais des minis à la place des orteils comment lui faire comprendre que c'est ultra gênant et que je ne kiffe pas je n'ose pas du tout wouuuu Léo 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 j'espère que ça va t'abstam si tu es en danger Léo Léo ok manifeste toi dans les commentaires bon alors mon petit Léo non mais d'abord le dire le fétichisme des pieds c'est pas on te nie ta bouche je veux dire si ta copine aime te bouffer les knackis je veux dire chacun son repas fétiche je pense qu'en fait ils viennent le découvrir en réalité ouais alors bien évidemment elle allait pas s'élancer dans le premier date à te dire qu'elle kiffait bouffer les orteils mais je pense que je pense que t'es tombé sur une bonne fétichisme des pieds mais il y a une question que je me pose ça veut dire que tous les soirs t'as tes orteils en éventail et tu te laisses bouffer les petits moignons par ta copine mais comment elle peut sentir que tu n'es pas gêné étant donné que les personnes qui sont gênées avec le contact des pieds ressentent des guillets et des chatouilles directement en fait je pense qu'il a un amour profond il est comme ça dans le lit mais pour répondre à cette question ne te force pas à faire des choses que tu as pas envie c'est dans les deux sens en réalité je pense qu'il est quand même primordial que tu dises à ta compagne que c'est pas forcément gênant enfin c'est pas un délire en fait qui t'appartient ça veut dire que si ça commence à te titiller un petit peu les orteils de te les faire tripoter et ben tu dis simplement que ça te plait pas et vous le referez plus bon courage mon Léo on te voit plein d'amour et vive les orteils mon amour avant de passer à la deuxième question est-ce que toi pendant tout hasard t'as déjà eu une expérience paranormale avec les pieds ou du moins un mec qui fait toucher tes pieds ou tes doigts ou quelque chose de bizarre ouais ça m'est arrivé une fois et je n'oublierai jamais cette soirée de toute ma vie il y avait un mec à qui je parlais on s'est retrouvé un soir pour se faire un date genre il devait juste me récupérer en bas de chez moi on devait aller dans la voiture genre juste pour papoter genre un petit date nocturne chill et le mec regarde mes doigts parce que j'avais des très longs ongles aussi à ce moment là il regarde mes doigts et il fait oh j'adore tes ongles et d'un coup il met ma main dans sa bouche et le mec commence à me bouffer mes ongles et genre j'étais vraiment content euh le mec en train de me baver sur les doigts Léo tu n'es pas seul dans ce cas de figure une organisation va être créée pour les personnes comme toi et Aurél exactement parce que c'est nécessaire big up ouais ton trou mon trou bon alors ah je m'appelle Fanny bonjour Fanny elle a 44 ans cette Fanny ok et elle a un talk particulier enfin j'en dirais dès que je vois un homme que ce soit dans la rue sur les réseaux ou à la télé oui je nous imagine en train de coucher est-ce que j'ai un problème oh alors t'es peut-être juste nymphomane ma poule non et franchement c'est pas tant grave attends je relis bien dès que je vois un homme que ce soit dans la rue sur les réseaux dans dire qu'elle voit n'importe quel mec elle a envie de me taper elle s'imagine coucher avec lui t'es nymphomane bébé ouais c'est parce que tu as des besoins c'est plus élu que la moitié t'es nymphomane bébé franchement ma famille elle est pas honte franchement assouvit tes pulsions juste protège toi et franchement que tu sois dans la rue sur les réseaux à la télé Ken t'as envie de Ken quoi mais toi ma vie quand tu regardes la télé quand on regarde la télé à la maison qu'on met C8 qu'on met Cyril est-ce que tu as envie de tu veux pas tuer Cyril ou c'est quoi ? mais à chaque fois j'en rêve toi c'était le concept parfait justement pour toi non bah non évidemment que non mais elle si c'est son besoin on l'encourage à assouvir ses besoins toujours avec protection et consentement quand on regarde ça avec les stars quand ils combattent tu ferais bien une petite pipe quoi non pas Camille qu'on balle mais ça peut m'arriver mais j'en marque généreux why not quoi ah mais voilà tcha 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 et ça j'achète ton trou mon trou mon bébé à toi c'est intense qu'il se passe c'est très 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 intense c'est très intense vas-y fais moi rire c'est très court ah bah je m'appelle Idriss salut Idriss j'aime bien ce prénom voilà j'ai le tuto est-ce qu'il vaut mieux voir un attribut long et fin ou petit et large alors c'est une bonne question c'est une bonne question tu nous poses Idriss surtout pour le coup on peut vraiment répondre parce que on est très intéressés par ce sujet non mais voilà mais pour le coup moi j'ai toujours dit que l'épaisseur avait un rôle plus important que la longueur ouais en fait faut allier les deux ouais alors franchement pour répondre très clairement moi je préfère long et fin ou petit et large petit c'est relatif ouais mais petit je pense qu'il parle quand tu dis petit tu as toujours une moyenne genre de 14-15 ça va moi je primerais la largeur avant la longueur moi aussi je pense que je primerais la largeur avant la longueur au niveau des sensations personnellement je préfère avoir quelque chose un peu plus épais qu'avoir un truc qui me ressort par les amygdales genre en fait tout est relatif en fait ça veut dire que moi quand je m'étais enfin que j'avais eu un rapport avec quelqu'un qui avait 27 cm c'était super bien c'était énorme c'était énorme non mais c'était très long c'était très long mais vu que c'était fin si ça avait été épais ça aurait été plus intense tu vois ce que je veux te dire parce que moi j'ai eu plus de sensations avec un mec qui avait du 17 épais qu'avec du 27 oui mais je suis d'accord après moi je suis pas fan des longues j'ai développé un traumatisme parce que les deux seuls mecs avaient des énormes à chaque fois des échelons donc franchement je suis un peu en trauma sur les énormes kiki tu vois donc force à toi et vive taquinette ton trou mon trou ah mais mon amour plus de vivacité c'est faux le bon le bon le bon le bon c'est mon amour alors annonce c'est moi qui vais lire la question punaise je suis égarée attends déjà le prénom Estelle salut Estelle Estelle elle est jeune parce qu'elle a 17 ans ok on t'embrasse et puis son copain oh la la putain elle vit déjà ça je sais même pas ce qu'elle vit putain punaise non attends là c'est intense là je le sens franchement il n'y a aucun jugement si j'expose de rire mon copain a une haleine de croton de cheval et c'est pas la suite je vois pas c'est vrai H24 malgré qu'il se brasse les dents je l'aime et c'est difficile de le supporter qu'est-ce que je dois faire il n'y a aucun jugement si je rigole non mais je vais être content parce que il y a vraiment un être humain qui a marqué gros teint de cheval genre en mode après évaluation de toutes les odeurs sur cette terre je pense qu'elle a réussi à trouver tout celle là ok ah oui j'ai des larmes est-ce que j'ai de vrais conseils à donner hormis de quitter change de mec qui est balloncée dans une balise c'est vrai que les odeurs ça a beaucoup d'importance c'est intense alors après en toute objectivité ton mec a peut-être une infection des gencives je sais que quand t'as les gencives inflammées t'as une haleine qui peut être mauvaise donc ça arrive à tout le monde non mais c'est vrai moi à l'époque j'avais du pu tu sais euh non alors attend 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 après rapport d'ailleurs je tiens à le préciser horrible voilà pourquoi je suis très hypocrite il y a certaines personnes qui font des amethysts dans des pièces après rapport buccal j'ai eu tu sais du pu au fond de la gorge en fait entre le palais et la gorge et ça te procure une haleine horrible bon alors je pense que c'était intense de raconter ça tu crois ouais c'est désolé bébé mais ça m'est arrivé en fait on a du pas tabou ici et ça par contre ça procure une odeur horrible sachant que je me lavais les doigles je faisais des bains de bouche à voir s'il n'y a pas une infection après s'il n'y a pas d'infection mais du coup tu me dis que t'as eu ça après un rapport ouais t'as pas non chopé une petite ST par rapport à tout ça non ? à ce rapport là j'avais chopé la chlamydia mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu dans ma enfin dans ma glotte ok c'était vraiment du genre du pu blanc qui était incrusté dedans et qui provoquait une mauvaise odeur et c'était hyper dérangeant comme si tes amygdales étaient gonflées mais rien à voir et bah quoi qu'il en soit c'est un très bon exemple pour rappeler à tout le monde de se protéger lors des rapports c***** carrément parce que voilà il peut exister plein d'infections dont des infections j'en suis mis et même pour les rapports bucogénitaux ne négligez pas la protection c'est très important la capote parce que le plastique c'est fantastique exactement ton trou mon trou Inès 39 ans ça fait 10 ans que je suis en couple hop mon dieu oh non 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 quand est-ce que ça te concerne ? attends oh non les brutes les brutes ça fait 10 ans que je suis en couple et je n'ai jamais pété devant mon copain oh est-ce que c'est grave ? est-ce que d'abord avant de réagir on peut te demander tes anecdotes ces derniers jours s'il te plait écoutez bien je suis toujours en train de mâcher mon bonbon en vrai de vrai j'ai une grosse confidence là j'ai fréquenté sur ce dernier mois en fait ça fait 6 mois que je ne fréquente personne en vrai de vrai et j'ai donné 2 chances à 2 mecs mais juste en mode on se voyait Enzo était là à chaque fois genre juste je rencontrais tes mecs en mode pote et les 2 mecs que j'ai vus à chaque fois au bout genre peut-être d'une heure me lâchaient des gros pets granuleux sur mon canapé de notre maison et genre en ce moment j'ai une phobie des proutes mais c'est à dire que le mec à un moment je faisais une sorte de petit de petite accolade et le mec genre de ouais non mais c'est vrai que sur le coup c'est sur mon canapé c'est un trauma et alors le deuxième ah bah non vraiment pas Enzo était là c'était la fanfare de la d** ouais ouais honnêtement c'était le carnaval de Rio ah ouais c'était une rime en belle c'était une rime en belle de paix ouais ouais donc là ma belle et pour le coup toi je te rejoins dans ton histoire Inès parce que moi du coup je suis avec quelqu'un depuis pas longtemps et je sais qu'on est très épudique par rapport à ça alors que moi je suis un mec qui pète beaucoup non mais il faut dire l'été à moi j'assume totalement ah oui moi j'adore quand Enzo pète moi je suis prêt à péter dans la bouche d'Uriel ah oui moi j'accueille j'accueille mais bref mais à côté de ça moi je suis avec quelqu'un qui quand je suis avec lui quitte mon domicile pour aller aux toilettes dans le bar d'en face donc ça veut dire que je suis même pas choqué je sais que l'épée ça peut être vraiment quelque chose d'inchime et de pudique pour les gens non mais moi je suis d'accord pour moi tu ne peux pas péter devant la personne avant un certain nombre de relations après dix ans voilà est-ce qu'elle elle arrive toujours pas à péter au bout de dix ans ça fait dix ans alors ma belle juste sache qu'à force de te retenir tu peux quand même te choper tes occlusions intestinales donc petite parenthèse pour ta santé essaie quand même d'évacuer les gaz je sais pas pète dans une bouteille ou je sais pas quelque chose mais il faut que t'évacues c'est très mauvais pour tes intestins la petite aparté c'est quand même tu vas pas attendre que ton mec quitte ton domicile pour aller aux toilettes parce que je pense quand même qu'il y a bien une fois où il va chier qu'elle pète franchement la question c'est est-ce que lui pète si lui pète c'est qu'il est à l'aise donc peut-être s'en soit un peu à l'aise ça fait dix ans je pense que vous en avez vécu d'autres et si vous comptez avoir des enfants un jour sache qu'il te dit qu'ils en ont pas bah alors il a vu des trucs bien pire qu'un prout c'est ça que je veux dire tu vois donc après si tu te sens pas à l'aise c'est une question de pudeur c'est juste une question de pudeur c'est-à-dire qu'on a même pas de conseils au centre prof du temps fais comme tu le sens laisse tes intestins se porter si t'es pas à l'aise et ben tu te sens pas à l'aise et si t'as l'inclusion intestinale ben désolé ben désolé il va y avoir un gastro-entérologue d'ailleurs Benzo devrait le faire ton trou mon trou salut Mélia salut Mélia 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 elle a 23 ans oh mon compte mime carton depuis un an félicitations je le cache à mon copain oh oh la la je le cache à mon copain et à nos familles est-ce que je fais mon je fais un miming out c'est quoi ça ? c'est Adj qui a fait miming oh la la mon dieu la bichette non mais attends déjà un miming out là ouais déjà j'avoue sur le le concept c'est pas ouf non mais déjà tu peux pas être en couple avec un mec avoir un mime et pas lui dire ok ta grand-mère Gertrude 75 ans qui habite en France oui bon elle a la vigueur ok mais ton mec ça veut dire que tu mentes ton petit non mais là de toute façon sur ton miming out quand tu vas le faire ton mec il va te quitter parce que suivant le monde à moins qu'il soit très ouvert d'esprit à l'idée que j'ai pu lui mentir autant de temps attends c'est des bases dans votre relation ça veut dire qu'il y a des tonnes de mecs qui se serrent sur des photos de toi alors que t'es un mec et qu'il est pas au courant alors non moi je suis pour que tu fasses un mime si t'es en couple mais faut tenir informé ton partenaire soit tu fais un mime seul mais ton partenaire il est au courant et ça lui fait aucun problème soit vous faites un mime à deux et à ce moment là tu aurais dû en discuter plus tôt mais tu vas pas je sais pas combien de temps ça fait mais si ça fait 2 ans ou 3 ans que tu es sur mime et que ton mec à côté de ça il se tienne bien tous les soirs dans le lit franchement Melia je suis pas trop contente franchement en tant qu'égérie ambassadrice du FC dévergondé je tolère pas on est des pétasses mais assumé c'est tout donc ben je sais pas quoi te dire mais c'est pas très bien mais on t'aime quand même et j'espère qu'avec tout l'argent que tu as gagné tu survivras à ta lecture bisous je suis genre qu'on arrive à aller ton trou mon trou tiens mon amour alors ohlala là c'est Monique ah coucou Monique Monique 53 ans j'ai surpris mon mari en train d'essayer mes chaussures à talons pendant ce jour off est-ce que je dois m'équiter ah ma belle alors écoute peut-être qu'il fait des extras au cabaret de l'Estaque le samedi soir je sais pas ah 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 euh alors Monique t'inquiète peut-être pas si non alors Monique non mais on va remettre on va remettre l'église dans le milieu euh de tour coin on met la boulangerie au milieu de l'avenue Jean Jaurès ou alors on met l'église au milieu de Lourdes je sais pas mais quoi qu'il en soit il y a plusieurs possibilités soit ton mari aime se travestir non mais oui il a peut-être une part de l'humilité qu'il a besoin d'exploiter en réalité voilà il faut savoir que il y a beaucoup d'hommes qui se sentent bien hommes et qui aiment mettre des vêtements dits féminins donc peut-être que c'est juste un kiff qu'il a donc si toi t'es ok avec ça kiffé ensemble et ça vaut rien ça regarde personne d'autre après si t'es plus profond et que ton mari se sent meuf et bah j'ai plein de bons chirurgiens si jamais t'as besoin n'hésite pas à me demander ah 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 puisque franchement non mais après il vaut mieux découvrir ça dans son jour off plutôt que de le voir tromper avec une autre femme aussi quoi qu'il quoi qu'il quoi qu'il alors j'espère que tu garderas cette ouverture d'esprit que tu ne le jugeras pas et une discussion avec lui mais parle-en ouais parle-en sans jugement la communication là c'est la clé parce que le problème c'est que la prochaine fois tu vas le découvrir en train de se maquiller avec ton mascara là ça va te faire tout drôle c'est ça tu vas penser que c'est ta copine germaine donc non exactement non 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 ne le juge pas parle avec lui crève l'abcès crève l'absinthe comme vous voulez mais quoi qu'il en soit dialoguez parce que j'ai vu beaucoup de témoignages et je connais beaucoup de personnes comme ça qui ont caché ça à leur femme pendant des années peut-être qu'ils se révèlent maintenant voilà donc on ne juge pas tu acceptes et ton coeur reste ouvert tu prends ton courage à deux mains et tu lui prêtes tes plus beaux escarpins c'est une bêche ton trou mon trou oh la la en fait moi je t'explique moi je suis une gamine il y a certains mots tu vois genre juste le mot foufoune j'ai envie de rire c'est ça mon problème c'est qu'en fait je suis une gamine alors déjà on dit salut marine salut marine salut marine elle a 22 ans et alors ce qu'il se passe attend des secondes il y a une mouche c'est qu'elle a des lèvres de sa foufoune hein sa vulve de sa il y a marqué une foufoune I'm so fucking sorry bitch qui pend énormément c'est une blague écoute ça pend non mais le problème c'est une grosse attends j'ai essayé de me concentrer le problème c'est qu'elle dit que je te jure que t'as pas la fin je te jure que t'as pas la fin je te jure que t'as pas la fin je te juge pas j'accepte et mon coeur reste ouvert quand elle m'est destrue on dirait qu'elle a des boules oh mon dieu j'ai encore besoin de terminer avez-vous une astuce enfin au Canada comme moi ben là je pense qu'elle va te donner son chirurgie non mais en fait non mais en fait en fait je rigole je te jure que c'est pas pour c'est la manière dont c'est formulé il y a tellement de manières de dire que t'as une vulve qui te complexe que là genre dire que ton string fait des boules girl I know what it is ok c'est mieux passé pour répondre à ça ben j'en ai carrément coupé oui quand t'as en fonction de la forme de ta vulve effectivement que quand tu mets certaines choses moulantes ça fait sorte de grosses bosses sur le côté tu vois après à mon avis c'est pas la seule donc ça veut dire que les personnes qui vont voir ça pour interagir dans les commentaires mais en fait même une meuf qui a une petite foufoune qui se met un truc hyper moulant ouais ça te moule je veux dire moi j'ai une petite foufoune honestly et même quand je mets des trucs moulants ça peut faire le truc maintenant meuf chaque vulve est belle à sa manière non mais franchement je pense que ça lui empêche pas d'avoir des relations non mais oui genre mais je comprends que ce soit complexe oui alors sache que il y a une opération qui existe si tu veux réduire la taille de tes lèvres et je te dis très sérieusement genre c'est des chirurgiens qui font ça en France on trouve plein je sais plus si c'est pas une labioplastie ou je sais pas comment ça s'appelle ah je connais absolument pas mais en gros il te diminue le volume de tes lèvres donc si c'est un truc qui est complexe vraiment c'est une petite intervention ça se fait très bien et tu peux trouver des très bons chirurgiens bah oui et si c'est juste esthétiquement au niveau de tes vitements bah adapte tes vitements en fonction d'eux et j'ai envie de te dire que du moment que ton va te procure des sensations que tu t'éclates au lit bah c'est le principal et toutes les foufounes sont belles et franchement les camelto ont des tendances voilà ton trou mon trou mon bébé je m'appelle Iris j'ai même j'ai fait attends on a pas dit bonjour Iris bonjour Iris j'ai 27 ans le goût du jus de mon ex copain avait le goût du haribo celui de mon copain actuel a le goût du fromage périmé oh que faire alors ça c'est un truc qui me dégoûte alors vraiment moi et Aurél en plus on est très sensibles vis-à-vis de ça déjà vis-à-vis des odeurs c'est très compliqué et si en plus que tu craches ça a le goût inferme du lait entier à demi concentré je me dégoûte ah bah non ah bah j'en ai carrément perdu regarde j'ai perdu mon j'ai perdu mon bon pour ouvrir nos brebis car non ça me rappelle le le fromage attends moi je vais te donner une anecdote non non mais enfin pas une anecdote moi je n'ai jamais su avaler le mon oncle c'est un truc qui me dégoûte mon oncle et lors de ma précédente relation avec un garçon que tout le monde connait sans citer de nom oui je l'ai énormément fait nzo et moi parce que ben j'arrivais à le faire je m'en rappelle très bien donc c'est vrai que ça différencie beaucoup d'une personne à une autre il y a des hommes qui ont vraiment un goût très fort au niveau du sp**k et d'autres beaucoup moins il y a des techniques apparemment les hommes peuvent manger certaines choses on lui conseille ça de l'ananas apparemment ça donne le meilleur goût au jus apparemment ça donne vraiment un goût sucré, un goût juteux si tu vois ce que je veux dire un goût assez calienté qui te donnera pas envie d'aller brouter des rondelles de vache parce que ça sent le lait périmé mais très intense à ce qui paraît ça change d'un partenaire à un autre moi pour rejoindre rouillelle je n'ai jamais goûté ça et je n'ai pas envie rien que par rapport à la texture et par rapport à plein de choses qui rentrent en considération mais c'est vrai que si tu prends plaisir et que tu fais un comparatif à ce moment là quoi lui conseiller à tout cher copain hormis de s'alimenter ton du meilleur baguette si ton mec reste dégoûtant t'arrêtes de l'avaler c'est tout, ça va pas te forcer tu le fais cracher et tu le fais le rincer directement mais j'étais quand même à préciser qu'elle a réussi à donner un goût au sucré, c'est à dire que moi le sucré a le goût du sucré il y a juste moins fort, plus fort je pense qu'il y a des saveurs c'est un peu un velouté tu crois qu'il y a un catalogue ouais c'est un peu un velouté de saveurs tu vois et bah je pense que son dernier copain du coup tu as ce problème et à ce moment là tu arrêtes de l'avaler et je pense que tu auras autant de plaisir en l'avalant ou non exactement ton trou, mon trou tiens, tiens tiens, tiens c'était vraiment une liste de faire sa bête bref, c'est fini tiens mais wesh tu me fais wesh mais attends, tu me saoules franchement bébé, concentre-toi quoi merci Sandra pour le maquillage merci Sandra merci Sandra merci Sandra j'aime bien ce prénom j'en rappelle pas si tu as des canons entre deux il a 18 ans ouais attends là ma mère m'a gaulé au lit en train de masser c'est un mec oh wow c'est pour toi elle ne veut toujours pas voir que je suis gay et pense qu'on se faisait une séance de kiné oh mon dieu qu'elle est non attends, elle a refait cate 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 attends, elle est pas finie la question comment lui faire comprendre que je ne masserai pas son dos alors je sais pas chez quel kiné sa daronne va attends attends mais j'en suis dit la daronne elle a ouvert la porte elle a vu elle s'est dit tiens mon fils il a fait venir un kiné à domicile non mais attends attends je pense surtout que sa daronne est dans le déni oh j'en fous elle est pas finie ? ah si ah ok comment faire comprendre à la mère de Redouane qu'il est gay tout simplement et qu'il ne faisait pas un massage chez le kiné mais un massage sur le péril alors s'il y a vraiment volonté de faire connaître à ta mère le fait que c'est gay il y a tout simplement ce qu'on appelle un coming out si t'es assez à l'aise avec ton acceptation personnelle à l'idée de le dire à ta famille il te suffit simplement de prendre la démarche de le dire à ta mère et à ce moment là t'inquiète pas si tu le sors de ta bouche elle va vite le comprendre maintenant je sais pas chez quel kiné thérapeute va ta mère pour estimer que ce qui se masse ici c'est une séance de kinésie thérapeute c'est pas possible non mais je pense que ta mère entre aussi dans une phase de déni ça veut dire qu'au bout d'un moment si on voit un mec torse nia mocha poil dans un lit et tout en train de le masser bah c'est comme ça je pense qu'elle veut vraiment fermer les yeux et faire l'aveugle s'il y a vraiment volonté comme je t'ai dit de lui faire savoir il y a rien de plus facile que coming out bon on sait que c'est pas toujours facile mais non c'est pas évident si tu penses que ta mère peut être ouverte et que tu vois qu'elle est pas complètement elle est assez ouverte à voir un mec se bouc enfin de voir son fils se bouc ce que j'ai compris elle lui masserait pas le dos il lui masserait quoi ah à mon avis elle est plus ouverte elle a compris t'inquiète franchement porte tes cojonesse ou celle de ton mec comme tu veux en tout cas à mon avis il les porte assez bien pour toi vu qu'il te les touche mais quoi qu'il en soit à mon avis t'as juste à lui dire elle comprendra largement c'est ouf et franchement il vaut mieux être honnête dès le départ tu te sentiras beaucoup mieux même si un coming out c'est pas toujours facile non c'est pas facile et on sait de quoi on parle mais 18 ans t'es jeune en tout cas je pense qu'il est temps d'annoncer à ta mère que tu ne comptes pas faire d'études de kinésithérapie voilà mon coeur force à toi redouane on t'embrasse ton trou mon trou bon on espère que vous allez kiffer ce petit question réponse très pimenté vous avez prévenu et surtout on vous remercie pour ces questions que vous nous avez donné avec beaucoup d'intimité en nous faisant confiance on tient à préciser que nos rires et nos larmes de rire ne sont jamais du jugement c'est juste que nous on n'est pas au courant et du coup quand on lit ça on est très premier degré mais sachez que chaque corps chaque identité chaque couleur tout le monde est beau tout le monde est cool et on adore répondre à vos questions et pour remplir ce pot pour la prochaine fois je vous invite à nous donner toutes vos problématiques vos nouvelles problématiques qu'on pourra traiter à l'adresse mail suivante les ton trou mon trou arroba gmail.com et on a hâte de remplir ce pot une nouvelle fois et je pense ça va être encore plus intense la prochaine fois qu'aujourd'hui ton trou mon trou c'était les 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 ton trou mon trou Sous-titrage ST' 501